France Inter, le 7-9. Bonjour Monsieur le Président de la République. Je tiens à préciser que nous sommes actuellement face à face et je suis sûr que les gens qui nous écoutent ont bien compris ce qu'il peut y avoir d'intimidant, d'impressionnant dans le fait de se retrouver comme ça pour la première fois de sa vie à 9h du matin devant moi. Cependant, Monsieur le Président de la République, je tiens à vous mettre à l'aise et je vous demande de ne pas faire de complexe par rapport à moi. Je veux que nous nous parlions d'égal à égal, même si, vous l'aurez remarqué, pendant cette chronique, il n'y a que moi qui parle. Si je vous ai convoqué ce matin dans la matinale de France Inter, c'est pour vous éviter de vous retrouver face à certains de mes collègues qui ont la plume chatouilleuse à votre endroit et auraient pris un malin plaisir à brosser un portrait de vous pas très objectif, à présenter un bilan de votre quinquennat peu flatteur, au risque de mettre une sale ambiance dans le studio, au risque de vous vexer. De vous contrarier et peut-être même de vous constiper. Et ça, c'est un risque que j'ai souhaité ne pas prendre, car être constipé en temps normal, ce n'est pas très agréable, mais alors en période de crise économique, c'est carrément pas cool. En revanche, avec moi, rien à craindre. Pas de sarcasme, pas de charge politique, simplement de la bonne humeur, de la bonne ambiance et du coup, votre transit n'en sera que plus agréable. Et j'insiste sur le fait que c'est bien moi qui vous ai convoqué ce matin. « Votre venue dans la matinale un jeudi est le résultat de ma simple volonté et non pas d'un calcul habile de la part de vos conseillers pour éviter la virulente Sofia Aram ou l'impertinent François Morel, ni même d'un bouleversement de votre agenda pour avoir la chance de venir le jour où je suis là. » On vous imagine mal en train d'appeler Vladimir Poutine et de baragouiner en russe pour annuler un rendez-vous sûrement très important et probablement bien arrosé uniquement sous le prétexte de préférer venir à France Inter le jeudi matin. Alors je ne suis pas un spécialiste des sujets pénibles et douloureux comme celui du confort intestinal, mais je dois vous mettre en garde à ce sujet car nous sommes en période de campagne électorale. Vous allez à la rencontre du peuple qui, comme son nom l'indique, n'est pas toujours très propre. Vous serrez tout un tas de mains de gens que vous ne connaissez pas et j'imagine que ça fait bien devant les caméras de serrer des louches, mais de vous à moi, une gastro est vite arrivée. Et comme cette saloperie se propage à une vitesse incroyable, je ne voudrais pas que l'ensemble de la classe politique française et internationale se retrouve malade, tout ça parce que vous avez voulu faire le malin au salon de l'agriculture, à tripoter des vaches, des cochons et des agriculteurs juste avant de manger des morceaux de pâté ou de saucisson sans vous être lavé les mains, qui en plus vous sont servis par des gros paysans avec des ongles tout noirs. Et puis après, quand vient l'heure du bilan, Ah, j'ai mal au ventre ! Pour finir, j'aimerais comme Nicole Garcia au César saluer tous les gens qui se lancent dans la bataille, tous les candidats à l'élection présidentielle, ceux qui y auront au deuxième tour, ceux qui n'iront pas, celui qui sera élu, ceux qui ne seront pas élus, ceux qui seront élus la prochaine fois, ceux qui ne seront jamais élus, bref, tous ceux qui se jettent dans la bataille. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !